En 630 après Jésus-Christ, Mahomet s'empara de la Kaaba à la Mecque, un lieu culte païen. Il utilisera l'intimidation avec son armée imposante de 10 000 hommes pour prendre possession du temple sacré à des païens arabes, et il détruira environ 360 idoles, hormis une idole nommée la pierre noire. Si l'on examine attentivement la pierre noire, située dans un coin de la Kaaba, on trouve la forme exacte de l'organe génital féminin. La forme extérieure ou l'ornement métallique représente la vulve, tandis que le centre représente le vagin. Cette idole a bien été adorée, touchée et même embrassée par les païens arabes pré-islamiques de la Mecque. Ce pur acte d'idolâtrie a même troublé certains des compagnons du faux prophète Mahomet. Umar s'est approché de la pierre noire et l'a embrassée. Il a dit « Sans aucun doute, je sais que tu es une pierre et ne peux ni bénéficier ni nuire à personne. Si je n'avais pas vu l'apôtre d'Allah t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. » Référence, Saïd al-Boukhari, volume 2, livre 26, numéro 667. A l'époque pré-islamique, nommée la Jailia, la pierre noire était louangée par des prêtresses arabes totalement dénudées. Les pèlerins eux aussi effectuaient le tour de la Kaaba et de la pierre noire totalement nus, sans vêtements. Avant que Mahomet révèle l'islam, les méquoises venaient se frotter le sexe et étaler le sang de leurs menstrues, implorant la fertilité sur la pierre noire, un vulgaire béthyl situé à l'angle sud-est de la Kaaba, un objet céleste qui serait tombé du paradis selon les musulmans. De plus, cette pierre noire n'est même plus une pierre dans son intégralité, mais avec le temps, elle s'est effritée pour devenir cette petite caillou, retenue par un enduit quelconque, ornée d'une structure métallique qui représente la vulve de la déesse Alate. Hérodote, l'historien grec, né vers 480 avant notre ère, parlait déjà de la déesse Alate. Il la cite comme étant l'équivalent d'Urania, l'Aphrodite céleste. Elle était la déesse de l'amour dans son exception la plus large. Plus tard, les Romains ont assimilé Aphrodite à la Vénus de la mythologie romaine. Les païens arabes croyaient que ce météorite tombé du ciel, la pierre noire, était la source de la vie et de la fécondité. Elle fut célébrée par cette prêtresse nue qui gravitait sept fois autour de cette pierre, une fois pour chaque astre les plus brillants visibles à l'œil nu, soit le Soleil, la Lune, Mars, Mercure, Vénus, Jupiter et Saturne. À ce jour, les hommes qui gardent la Kaaba sont encore appelés fils de l'ancienne femme, fils de Saba en arabe, béni Shaiba. Kaaba signifierait cube en arabe. Mais la Kaaba elle-même serait l'ancienne Kaabou du mot grec qui signifie jeune fille et désigne Aphrodite dans la mythologie grecque qui correspond à la Vénus romaine et à la déesse Alate pour les arabes préislamiques. La déesse Alate avait un titre supplémentaire, Saba, prononcé Shaiba, signifiant ancienne femme, ou celle de l'ancienne sagesse. Avant l'islam, les gardiennes du sanctuaire étaient des prêtresses appelées Batisheba, filles de l'ancienne sage-femme. Bet-Sabe, fille de Saba, signifie prêtresse de la maison de Saba. Même aujourd'hui, les musulmans pratiquent encore sept fois la circambulation autour de ce cube ridicule, comme à l'époque où l'on idolâtrait la déesse Alate. C'est-à-dire que l'islam se prétend être une religion monothéiste, mais il incorpore plusieurs pratiques païennes encore aujourd'hui. Les sept circambulations autour de la Kaaba, en référence aux sept astres visibles à la UNU, l'adoration d'une pierre, ne sont que deux exemples de rituels interdits par Dieu, mais il y en a davantage dans les pratiques islamiques. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Dans la religion hindouiste, comme dans beaucoup de religions païennes, on retrouve la vénération de l'organe sexuel féminin. Le yoni dans l'hindouisme désigne l'organe génital féminin, matrice ou vulve. Il est le symbole de l'énergie féminine, une représentation abstraite ou aniconique de la déesse hindoue Shakti. On peut constater sur cette image la ressemblance entre le yoni et la pierre noire, qui est la vulve d'Alate. C'est trop évident, la pierre noire vient d'un culte né du paganisme. Les païens ont souvent adoré des pierres et des bétiles. Dans les sources antiques, il s'agit très souvent de météorites dans lesquelles les anciens voyaient la manifestation d'une divinité céleste. Considérées comme des manifestations divines ou des pierres magiques, elles font l'objet de cultes chez les païens. En 218 de notre ère, la pierre noire d'Émèse fut même transportée de Syrie jusqu'à Rome. Un temple était situé à Émèse sur une butte, Hérodien né vers 170 et mort vers 250, est un historien romain d'expression grecque. Il parle d'un temple gigantesque décoré d'une grande quantité d'or et d'argent, éblouissant de pierres précieuses en l'honneur de ce météorite, cette pierre noire d'Émèse. Les musulmans prétendent qu'Abraham, avec son fils Ismaël, aurait construit la Kaaba. Pourtant, aucune preuve archéologique ne soutient cette affirmation. Durant l'agrandissement de leur mosquée sacrée à la Mecque, avec les nombreuses excavations des sols lors des travaux, aucune preuve physique ou archéologique n'a été trouvée. Rien ne démontre l'existence d'une quelconque activité humaine qui remonterait au temps de Mahomet ou avant. De plus, Abraham est enterré au tombeau des patriarches en Israël, dans la ville d'Hebron. Une distance de 1450 km sépare la Mecque du tombeau des patriarches. Pourquoi Abraham n'est-il pas enterré à la Mecque si ce lieu est tellement sacré ? Allah mentionne qu'il est l'auteur de la Torah et de l'Évangile. Coran, surat 3, verset 3. Et il fit descendre la Torah et l'Évangile. Pourquoi dans la Genèse, le premier livre de la Torah, contenu dans la Bible, Dieu ne fait pas mention de la construction de la Kaaba ? En fait, Dieu, dans la Bible, condamne l'acte des païens, de Mahomet, de ses compagnons et des musulmans, d'idolâtrer des pierres. Dans la Bible, Lévitique 26, 1. Dieu nous met en garde contre ses pratiques. Il mentionne ceci. « Vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni images taillées, ni statues, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. » La parole est dekat on. – Sous-titrage FR 2021